Un communiqué lapidaire dans une affaire qui fait beaucoup parler, la ville de Besançon est avare de ses mots. Besançon n'a jamais voulu interdire la mendicité mais améliorer une situation connue de tous. Besançon agit et agira toujours pour les plus démunis. Le plaignant, débouté, est un peu plus d'Isère. S'il n'obtient pas gain de cause, il a tout de même ouvert une brèche. C'est une déception au demi-teinte puisque dans le rendu qui fait quand même trois pages, il y a certains points, notamment le principe de fraternité qui est reconnu. Je crois que dans ce type de procédure c'est une première en France donc c'est déjà un début. La justice qui se fend pour l'occasion d'une explication de texte confirme. La liberté fondamentale de porter secours à autrui est nécessairement mise à mal par un arrêté qui déplace les mendiants. Mais la mesure, limitée dans le temps et dans l'espace, serait justifiée. L'ordonnance considère que les troubles à l'ordre public invoqué sont suffisants pour justifier une telle mesure. Donc c'est la réunion de ces deux conditions qui fait considérer au magistrat que l'atteinte n'est pas suffisamment grave et manifestement illégale. Le calme serait-il revenu dans les rues de l'hypercentre depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ? Difficile à dire, les manches se sont faites plus discrètes, les uniformes plus voyants. Ce que je vois et ce que je constate surtout c'est qu'il y a une présence policière municipale et nationale qui est beaucoup plus importante. Et ça c'est aussi un signe de cette prise en compte de nos demandes. Rien n'est réglé en revanche pour Europe Ecologie Les Verts et le parti communiste qui réclament d'une même voix le retrait d'un arrêté inutile, la mendicité agressive étant déjà punie par la loi. Ce qu'on disait avec Jean-Louis Fousseré hier soir, c'est que maintenant on veut la preuve qu'on n'avait pas les outils pour intervenir de façon ferme et précise sur ces groupes-là. Sans avoir recours à cet arrêté ? Sans avoir recours à cet arrêté. Voilà. On retire cet arrêté et on remet tout à plat. Et c'est l'occasion d'ailleurs de reparler de ce qu'est la mendicité à Besançon. Quoi qu'il en soit, la justice va devoir se prononcer à nouveau. Deux recours ont été déposés, cette fois sur le fond et la légalité. C'est un peu plus de genre de boquets. C'est une chose qui est très importante.